On présente souvent Londres comme la sixième ville de France parce que plus de 200 000 français y vivent. Il faut dire que les opportunités de travail sont nombreuses. Sandrine est arrivée pour cela voilà plus d'un quart de siècle. Mais il y a peu de temps, son employeur a fait faillite. Licenciée, elle ne s'est même pas inscrite au chômage. Elle n'aurait pu toucher que 400 euros mensuels, dix fois moins que son salaire d'avant et pendant six mois seulement. A la place, elle a préféré trouver elle-même un autre poste et tant pis pour les contraintes. Donc ça c'est un chemin que je fais tous les jours, matin et soir. Donc je l'ai approprié pour une heure et demie. Une heure et demie aller et retour. Changer de travail des fois ça veut dire passer un peu plus de temps dans le transport. Sandrine est désormais cadre dirigeante dans une entreprise de déménagement. Aujourd'hui, des tableaux de grande valeur expédiés dans l'hexagone. Quand elle s'est retrouvée licenciée, Sandrine a découvert que les allocations chômage sont pour partie liées aux ressources personnelles du chômeur. Nous allons vous expliquer la règle du jeu. Le pôle emploi britannique fouille dans vos relevés bancaires et gare aux comptes trop bien garnis. Quand vous faites une demande d'aide, vous faites ça normalement sur internet ou éventuellement vous allez dans un centre. Vous donnez toutes les informations et ils ont accès à vos comptes bancaires. Ils ont accès à ces informations qu'ils vérifient. Donc effectivement, si vous avez plus de 16 000 livres, qu'ils vérifient, vous n'avez droit à rien du tout. 16 000 livres sur un compte bancaire, sur un compte épargne ? Voilà, sur l'ensemble de vos comptes. Donc vous, vous n'aviez droit à rien ? Exactement. Et donc vous êtes débrouillée toute seule sans le moindre centime de l'Etat ? Voilà, sur mes économies. Des relevés bancaires épluchés, seulement 6 mois d'allocations contre 2 à 3 ans en France. Le modèle britannique est très restrictif. Ceux qui dénoncent ce système parlent d'une machine à broyer. Les autres mettent en avant le taux de chômage dans le pays ces dernières années. Un peu plus de 5 % de la population active, quand la France reste au-dessus des 10 %. Pour le patron de Sandrine, un Belge installé à Londres, L'Angleterre n'a décidément pas grand-chose à voir avec la France. En fait, ce n'est pas un système de redistribution, c'est un peu chacun pour soi. L'entreprise de Jean-Christophe Martin est implantée à Paris et à Londres. Le PDG connaît par cœur le système des allocations chômage et ce qu'il coûte des deux côtés de la Manche. Vous avez donc une quinzaine d'employés ici en Grande-Bretagne. En France, vous en avez combien ? Une dizaine en France. Une dizaine. Est-ce que vous êtes OK pour nous montrer deux putains de salaire ? Comme ça, on va vraiment regarder ce que vous payez en charge patronale en France et en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de souci, on va sortir ça de l'ordinateur. On va être surpris ? Plutôt, oui. Voilà. Les charges patronales, c'est ce qui finance pour partie les allocations chômage en France comme en Grande-Bretagne. Notre pays étant plus généreux vis-à-vis de ses chômeurs que le voisin anglais, quelle incidence sur la feuille de paye ? Le patron prend deux bulletins dont le salaire est identique en avant les calculs. Donc en France, un employé nous coûte 36,23% de charges patronales. En Angleterre, quand je fais le même calcul, j'arrive à 8,4%. Conséquence pour Jean-Christophe Marthe, pas de surprise, mieux vaut être patron en Grande-Bretagne et chômeur en France. On a deux sociétés, mais quelque part, on essaye de regrouper un maximum de services qu'on peut regrouper ici parce que ça coûte moins cher. Il n'y a pas de secret. Là, vous êtes un peu défaitiste pour la France. Ça veut dire qu'on est mal parti pour les prochaines années ? Ça dépend de ce que la France fait. Mais disons que si on a le choix entre employer quelqu'un ici et quelqu'un en France, on a quand même un avantage à le faire ici. On présente souvent la Grande-Bretagne comme le paradis des emplois. Mais attention aux raccourcis. C'est ce que nous dit un puissant syndicat qui conteste les chiffres officiels et évoque des centaines de milliers de chômeurs non comptabilisés dans tout le pays. Bonjour, bienvenue à vous. Environ un tiers des personnes sans activité dans notre pays ne peuvent prétendre à la moindre allocation chômage. Il y a tellement de critères et d'obstacles que ces gens-là n'arrivent pas à toucher le moindre centime d'allocations. Pour connaître ces critères et ces obstacles, nous partons à la recherche du pôle emploi local. À côté des monuments et des rues très fréquentées, nous trouvons cette petite enseigne vert et jaune, Job Center Plus. Comme en France, ici, tous les chômeurs sont recensés par quartier. Mais à la différence de chez nous, où l'on peut renouveler ses droits par Internet ou par téléphone, en Angleterre, pas autant de liberté. Il faut se déplacer très souvent. Et cette jeune mère de famille qui sort tout juste d'un rendez-vous en sait quelque chose. Malheureusement, je suis obligée de venir ici toutes les deux semaines. Alors oui, on peut dire que ça ressemble à une prison où vous êtes torturés tous les 15 jours. Vous avez trouvé un boulot, vous cherchez un boulot, oui ou non ? Mais ça a un avantage. Ces agences nous aident à combler nos lacunes et proposent des remises à niveau. Mais attention, prière d'assister à toutes les séances de coaching, à tous les rendez-vous en agence. Sinon, les aides sont coupées. D'ailleurs, quel est le montant de ces aides ? Surprise ! Pour Sérine, ancienne conseillère commerciale, comme pour tous les autres britanniques, aucune exception. C'est le même forfait, 400 euros par mois. Vu les factures à payer, ça ne fait pas beaucoup. Quand je pense à la facture de gaz, je dois payer l'équivalent de 110 euros par mois, c'est énorme. Et le transport, pour moi, c'est le bus. Je dépense au moins 27 euros par semaine. Alors, sans travail, sans argent, ce n'est pas évident de joindre les deux bouts. Ouvrier ou cadre dirigeant, peu importe votre salaire quand vous étiez en activité, peu importe les années de cotisation avant de perdre votre poste. 400 euros, c'est un forfait mensuel unique, une fois au chômage, point à la ligne. Avec ce montant, Sérine arrive tout juste à boucler ses fins de mois. Et encore, elle bénéficie d'une grosse aide au logement. Sans cela, elle aurait déjà dû reprendre un petit boulot. C'est la chambre de ma fille. C'est un peu une boîte à chaussures, désolée pour le bazar. Et ça, c'est la mienne. C'est petit, c'est simple, ça me va. En revanche, les murs, j'aime pas trop et ils ne sont pas très épais, donc c'est bruyant. Sérine sait que dans quelques mois, elle ne pourra plus bénéficier d'allocations chômage. Elle va devoir trouver rapidement un travail, même si ce n'est pas forcément dans son champ de compétences. Le gouvernement est en train d'être de plus en plus ferme et de moins en moins laxiste. Il met de plus en plus la pression sur les chômeurs pour qu'ils se forment, qu'ils reprennent un boulot. Et bientôt, si je n'ai pas décroché de job, les agences pour l'emploi vont me forcer à prendre un poste, peu importe lequel, que je l'apprécie ou non. On résume. En Grande-Bretagne, les allocations chômage ne durent que six mois. Alors qu'en France, les moins de 50 ans touchent des aides pendant deux ans et les plus de 50 ans pendant trois ans. En contrepartie, chez les Anglais, il faut se rendre tous les 15 jours dans une agence. Alors qu'en France, Pôle emploi n'impose de rendez-vous physique que pour le quatrième et le neuvième mois de chômage. Côté montant, cette fois, Outre-Manche, le même forfait pour tout le monde. 400 euros par mois, peu importe les cotisations, peu importe le salaire passé. En France, c'est proportionnel aux revenus avec un plafond à 6100 euros. On vient de le voir chez les Anglais, les allocations sont assez maigres. Conséquence, certains demandeurs d'emploi ne prennent même pas la peine de s'inscrire au chômage. Tant pis pour les allocations, ils préfèrent chercher illico un nouveau job. Clayton a 25 ans. Après avoir été plusieurs fois licencié, il a retrouvé du travail dans un pub où il encadre le personnel. Mario, tu bosses jusqu'à quelle heure ? 15h ? Parfait. Et toi, c'est 22h30. Ok, ok, je vérifierai. Cet ancien étudiant Bac plus 4 trouve les aides de l'Etat tellement dérisoires une fois au chômage qu'il en a oublié le montant. Les chômeurs ici touchent autour de 400 euros par mois. C'est difficile de vivre avec ça à Londres. Mon Dieu, ça fait 100 euros par semaine. Mais c'est impossible de vivre avec ça. Pour moi, ça fait à peine de quoi prendre un petit déj, c'est pas juste. Pourquoi je toucherais 100 euros par semaine alors qu'avant, je gagnais un gros revenu ? Et d'autres qui n'ont jamais travaillé ni cotisé reçoivent la même somme. Vous trouvez que ce serait normal si Bill Gates était licencié et qu'on lui versait 400 euros par mois alors qu'il a cotisé des millions dans le monde entier ? A Londres, les cotisations chômage ne risquent pas de grimper dans les prochaines années. Le gouvernement britannique a promis de nouvelles coupes majeures dans les dépenses sociales dès l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501